C'est parti ! Alors bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous parler de toile de confiance, pourquoi, comment. Vous savez sans doute tous ici que la JUNE, la première monnaie libre qui implémente la théorie relative de la monnaie, fonctionne avec une toile de confiance. Donc on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi on a choisi une toile de confiance, comment on a fait, et puis un peu quels sont les tenants aboutissants, quels sont les grands principes. On ne va pas, comme c'est un peu compliqué, on ne va pas faire de théorie des graphes aujourd'hui, on ne va pas étudier de façon théorique, de façon approfondie vraiment quels paramètres on a choisi, pourquoi, pour quelles raisons, tout simplement parce que ça a déjà été fait. Sur le site officiel d'uniteur.org vous avez déjà un article, la toile de confiance en détail, qui est en français, qui a été traduit en anglais aussi, qui décrit déjà dans le détail toutes les spécificités techniques de la toile de confiance. Donc ce n'est pas le but de ce soir. Bon, ce soir, l'objectif c'est plutôt de vous faire ressentir un petit peu l'état d'esprit de ces règles, et un petit peu sentir ce qui se passe, de façon un petit peu intuitive, on va dire, au niveau de la façon dont c'est régulé. Alors, on va faire ça en plusieurs parties. Alors, je vais commencer par une introduction qui me semble essentielle, qui sera un hors-sujet qui n'en est pas un. Pour comprendre pourquoi on a choisi une toile de confiance et pas autre chose, parce qu'on a des questions qui nous reviennent très souvent. Pourquoi on ne choisit pas des documents d'identité ou des empreintes digitales, ou même des traces ADN, ou même le passeport biométrique, ou d'autres choses encore. Alors, comme ces questions reviennent de façon récurrente, il me semble que pour comprendre pourquoi on n'a pas fait ça, il convient de comprendre quelque chose sur la notion de l'intelligence collective, qui va être en lien total avec la notion de toile de confiance. Ensuite, une fois qu'on aura fait cet aparté, nous verrons quels sont les besoins, les besoins qu'on a eus pour implémenter une monnaie libre, et en quoi une toile de confiance répondait à ses besoins. D'abord, ça c'est la première étape. Alors, pardon, ça c'est la diapo d'après. Ensuite, nous verrons le comment. Donc, nous verrons comment cette toile de confiance, elle a su une certaine fiabilité. On abordera la notion de la règle de distance de façon visuelle et intuitive, on va dire, dans un premier temps. Et ensuite, une fois qu'on aura eu cette approche visuelle et intuitive, en dernière partie, on essaiera de décrire un petit peu les règles techniques sous-jacentes, mais on sera juste dans un aspect descriptif, on ne rentrera pas trop dans le détail pour que ça reste simple et abordable. Et puis, on finira vers un échange question-réponse, donc voilà, le tout pour environ 40 minutes, et puis après, on pourra échanger jusqu'à l'heure qu'on veut, en fait. Alors, tout d'abord, un aparté qui me semble essentiel, sur les formes d'intelligence collective, qui va avoir un lien avec les structures que l'on choisit. Il faut savoir que la structure que l'on choisit pour identifier les individus, ça a un impact sociétal très fort. Et finalement, il y a plusieurs façons, et ça, c'est en lien vraiment avec les formes d'intelligence collective. Alors, il y a une discipline de recherche sur l'intelligence collective qui s'est créée il y a une vingtaine d'années, il y a un institut au Royaume-Uni, ils ont fait des recherches, ils ont publié des white papers, comme on dit, c'est des papiers scientifiques, et ils ont trouvé qu'il y avait en gros quatre formes d'intelligence collective chez les êtres vivants, dont trois chez l'humain, qui représentent les différentes étapes de la société humaine. Alors, il y a la forme d'intelligence collective originelle, dite familiale, qu'on a toujours en famille ou en petit groupe, qui était celle qui préexistait avant l'invention de l'écriture. Donc, c'était quand on était chasseur-cueilleur, et puis que ça fonctionnait en petit groupe, et donc chacun avait une vision totale de ce que faisait tout le monde, là, c'est représenté par la photo d'un groupe de jazz. On parle de l'optisme spatial dans le sens où tout le monde perçoit tout. Et donc, cette intelligence collective, elle est associée à une forme de monnaie, qui est l'économie du don, en fait, donc pas de monnaie, et elle est associée aussi à une façon d'identifier les individus, où on n'a pas besoin de système d'identification, puisqu'on connaît tout le monde. D'accord ? C'est un petit groupe d'individus. Ensuite, on a inventé l'écriture, et grâce à l'avention de l'écriture, on a pu transmettre les ordres par voie orale, et donc créer la hiérarchie. Ça a créé les civilisations, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, qui a plein d'aspects positifs, c'est grâce à ça qu'on a eu, ben voilà, les villes, les nouvelles technologies, le confort d'aujourd'hui, on serait encore chasseur-cueilleur, sinon, s'il n'y avait pas ça. Donc ça a des aspects très positifs, mais ça a aussi des aspects négatifs, voilà, c'est un peu le revers de la médaille. C'est ce qu'on appelle le panoptisme, c'est le fait que les individus qui sont au sommet de la pyramide ne voient pas le détail, et ceux qui sont à la base voient le détail, mais n'ont pas une vision globale. Donc ils ne peuvent pas embrasser, finalement, ceux qui sont au sommet, ils ne peuvent pas embrasser le niveau de complexité du réel, et donc ils ne peuvent pas prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, finalement, on arrive à bout de souffle avec cette forme d'intelligence collective, et depuis l'avènement d'Internet, on a une nouvelle forme d'intelligence collective qui émerge dans les sociétés humaines, qu'ils appellent holomidale, qui est finalement une intelligence collective en réseau, distribué, horizontal, sans hiérarchie, où chacun, finalement, trouve sa place et on communique les uns les autres. Et donc c'est caractérisé par un holoptisme temporel, dans le sens où on peut percevoir tout, mais la seule limite, c'est le temps qu'il faut pour indurgiter la connaissance nécessaire, et pour obtenir des informations. Et grâce à Internet, aujourd'hui, on peut savoir à peu près tout sur n'importe quoi. Il y a juste le facteur temps, il faut prendre le temps d'étudier ça, tout simplement. Et c'est par l'intelligence collective, elles ont vraiment un lien, finalement, avec le choix qu'on a fait, d'une toile de confiance et pas d'un système d'identification pyramidal, avec une hiérarchie qui dit qui est qui. Je vais y revenir juste après. Mais avant d'en revenir là, la première question, c'est pourquoi identifier les individus ? On a une monnaie, ok, on échange, mais a priori, il n'y a pas forcément besoin. Alors ça, ça découle directement, en fait, de la théorie relative de la monnaie, qui définit donc une symétrie spatiale et une symétrie temporelle. Et cette symétrie spatiale, elle pose qu'un humain égale un DU. D'accord ? Un dividende universel, ou un revenu de base, si vous voulez. Donc déjà, on veut s'assurer qu'un humain égale un revenu de base. Donc on a besoin d'identifier les créateurs de monnaie. Sinon, n'importe qui pourrait en créer plus que les autres. Et donc ça casserait la symétrie spatiale. Ensuite, il y a aussi la notion de symétrie temporelle, d'égalité entre les générations, qui implique qu'on n'a pas seulement besoin d'identifier les individus, mais on a également besoin de détecter les départs. Car seuls les vivants peuvent créer la monnaie. Donc non seulement il nous faut un système d'identification, mais il faut aussi ce système d'identification et détecter les départs. Ça c'est les deux besoins. Aussi, je vous ai parlé d'intelligence collective, on a aussi besoin d'un système d'identification qui soit indépendant de toute institution. Qui soit indépendant finalement d'une hiérarchie pyramidal. C'est un choix, mais c'est un choix qui peut paraître arbitraire. Mais c'est un choix qu'on a fait déjà pour la June, puisqu'on a choisi une crypto-monnaie sur une blockchain. On aurait pu choisir de faire ça au cas d'une institution centralisée, etc. Mais non, parce qu'on sait que derrière, la formation collective pyramidal, ça finit toujours avec de la corruption, qu'il y a des conflits d'intérêts, parce que si vous constatez le pouvoir à un endroit, forcément il y a toujours de la corruption. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, ça. Donc nous, on n'est pas bêtes, on se dit, ok, il faut un truc décentralisé. Et donc on a choisi une implémentation, on a besoin d'une implémentation acentrée, distribuée, décentralisée, holomidale, tout ça c'est un petit peu synonyme en fait. Vous entendez ces différents termes. Et on s'est inspiré de l'existant. On s'est dit, un système d'identification décentralisé, il n'y en a pas, sauf, il y a un truc qui ressemble à peu près, c'est la toile PGP. La plupart des gens ne connaissent pas. PGP, en gros, c'est un système pour chiffrer les mails. Donc vous pouvez envoyer des mails chiffrés et signés à quelqu'un. Et ils ont un système de toile pour qu'on s'assure qu'une adresse mail est bien liée à une identité. On s'est inspiré de ça au départ, mais ça ne nous convenait pas plus que ça, donc on a amélioré un petit peu le système. Et donc on a choisi une toile de confiance. Alors le principe est en fait très simple, c'est qu'on se reconnaît les uns les autres. Puisqu'on ne veut pas faire confiance en une institution centrale pour émettre des identités, on est obligé de se reconnaître les uns les autres. Il n'y a pas un d'entre nous qui est plus légitime que les autres pour dire qui est qui. Parce que l'État central, il pourrait aussi émettre plein de faux documents d'identité pour fausser la monnaie si on lui fait confiance. Et qui peut vérifier, puisque c'est lui qui certifie que ce document d'identité est valide. En plus, on peut les falsifier, les documents d'identité, etc. Ça pose tout un tas de problèmes en fait. Et puis il y a d'autres problèmes encore. Comment vous faites pour les sans-papiers ou pour les apatrides ? Enfin il y a plein de problèmes avec les documents d'identité donc on ne veut pas ça. Outre le fait que c'est centralisé. Alors du coup, on a choisi une toile de confiance. Alors comment ? Ok, on se certifie les uns les autres. Donc là vous voyez des gens, Tony, Steve, Dan. Et puis ils se certifient. Donc vous voyez des flèches. C'est-à-dire je reconnais que je te connais, tu es un humain unique, existant dans la monnaie. Très bien. Mais ça, il faut que ce soit fiable. On veut que cette monnaie soit solide. Et c'est ça toute la difficulté. Si n'importe qui peut certifier n'importe qui, n'importe comment, et puis qu'on se retrouve avec une majorité de faux comptes, au final on aura quelques humains qui vont créer beaucoup plus de monnaies que les autres. On aura donc une asymétrie spatiale colossale et on va recréer les mêmes travers que la monnaie dette qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut que ce soit un truc vraiment solide, on va dire. Alors pour ça, on a réfléchi. On a été lire aussi des écrits sur le sujet parce qu'il y a des recherches scientifiques sur comment sécuriser un système d'identification décentralisé. Notamment le point faible de ces systèmes-là, et donc de la toile de conscience, c'est ce qu'on appelle les attaques sibiles. Alors sibiles, c'est un mot, c'est très simple en fait. Attale sibiles, ça veut juste dire tenter de créer des faux comptes. Ça veut dire par exemple vous êtes cinq et puis à vos cinq vous allez certifier un con qui n'existe pas, puis un deuxième, puis un troisième, etc, etc. Et en fait, la recherche sur le sujet montre que ces attaques-là, elles ont un, comment dire, elles ont un motif particulier dans le graphe. Et c'est ce schéma-là qui le montre. Vous avez en vert ici des vrais humains qui existent, et en rouge clair, deux vrais humains aussi qui existent. Là, ce serait une toile où il faut être sacrifié par deux personnes pour rentrer par exemple. Donc eux, c'est des vrais humains, il n'y a pas de souci, il y a de plus légitime. Et puis en rouge, c'est des faux comptes, ce n'existe pas. Et ces deux vrais humains se partagent donc les bénéfices de ces faux comptes. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on peut distinguer deux communautés, deux régions isolées en fait, les comptes légitimes et les faux comptes. Et le seul point qui existe entre ces régions isolées, c'est les complices de départ. Et donc ça, c'est un motif très spécifique qu'on n'observe pas dans une toile de confiance légitime. Pourquoi ? Parce que le monde est petit. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie des six poignées de main qui dit qu'en gros, entre vous et n'importe qui sur Terre, il y a en moyenne sainte relation intermédiaire. Donc je ne sais pas, voilà, je prends toi par exemple et puis je prends Donald Trump. Je sais que tu connais personnellement quelqu'un, tu connais personnellement quelqu'un, etc. Tu connais personnellement Donald Trump. Ce chemin existe. Il y en a même sans doute plusieurs. Et au plus, sainte relation. Ça va très vite. Et donc, le monde est petit. Donc le réseau social naturel, on va dire, il est dense. Voilà, c'est ce que j'explique là. Le réseau social réel, il est dense, théorie des six poignées de main. Les régions civiles sont des bulles isolées. Donc in fine, les régions civiles, elles sont plus loin du reste de la toile. Et c'est ça qui nous permet de détecter ces régions-là et donc de nous en protéger. Mais ça, ça nécessite d'avoir des liens à sens unique. Et oui, on pourrait dire, je te certifie et puis quand je te certifie, c'est comme si tu m'avais certifié, il y a un lien à double sens. On aurait pu décider ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas décidé ça. Mais l'une de ces raisons, c'est que si on faisait ça, le faux compte ici, il pourrait certifier un vrai compte, créer plus de liens et donc il serait totalement connecté entre eux et on ne pourrait pas détecter ces motifs-là. donc on ne pourrait plus se protéger. Donc déjà, les liens sont nécessairement à sens unique sinon on ne peut pas se protéger des états de civile. C'est l'une des raisons. Il y en a d'autres que je ne développerai pas ici parce que ce n'est pas le sujet. Alors, ensuite, la règle de distance en pratique. Alors ici, vous avez une visualisation de la toile de la June à six mois. C'était il y a six mois déjà où en fait, bon, il faudrait que vous vous rapprochiez au jeu grossisse, mais ce qu'on voit en fait, c'est des régions et donc vous voyez des paquets. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette visualisation, elle a été générée par un logiciel uniquement à partir de vos certifications. C'est tout. Donc, elle ne se base pas sur les données de profil que vous renseignez sur Césium. Elle ne les a pas. Elle ne se base pas sur votre géologie de localisation. Rien. Uniquement les certifications. Et uniquement avec les liens de certification entre vous, on peut regrouper des membres entre eux, faire des paquets. Et ici, on a des paquets, j'avais souligné en couleur qu'on reconnaissait en haut la bulle, le groupe de Montpellier dont je fais partie et je reconnais la plupart des membres de Montpellier sont dans cette bulle-là. Et donc, je constate que le logiciel nous a tous mis à un même endroit alors qu'il ne savait pas qu'on habitait à Montpellier. Il ne sait pas. Ça veut juste dire que notre proximité géographique, elle se reflète dans la toile par notre proximité sociale dans le nombre de certifications entre nous. Tout simplement. Et c'est pareil pour d'autres groupes. Ici, ici, Toulouse. Voilà, là, c'est le nœud de Toulouse. Je sais qu'ici, c'était la Belgique, par exemple. Voilà, il y avait d'autres couleurs. Je ne me souviens plus des autres couleurs, mais on voit vraiment la Bretagne doit être quelque part aussi. Et ensuite, on voit, on voit donc qu'il y a une notion de distance parce qu'il y a certains groupes qui sont plus éloignés des autres. On voit qu'ici, c'est des gens qui sont un peu proches de tout le monde, finalement. Il s'avère, c'est le groupe de Paris, ici. Pas que. Il y a aussi des gens d'un peu partout. Et donc, on revoit dans cette toile à six mois, finalement, l'aspect central de Paris. Finalement, tout le monde passe par Paris et finalement, Paris se retrouve au centre de la toile, comme par hasard. Donc, c'est vraiment, ça montre le côté hyper centralisé de la France. Et vous avez ici un groupe, je crois que c'était Castres ou Montauban, je ne sais plus. Montauban, un groupe qui est vraiment loin du reste de la toile. Et donc, on a ce qu'on appelle l'arrêt de distance. En gros, pour être simple, l'arrêt de distance, elle dit que vous devez être à cinq pas d'à peu près la majorité des membres, pour faire simple. Et donc, eux, ils étaient en bord de toile, vraiment loin. Et ils se sont retrouvés bloqués par l'arrêt de distance parce qu'à ce moment-là, quand ils deviennent trop isolés, le motif qu'ils donnent dans le graphe est équivalent au motif d'une attaque civile. Et donc, par sécurité, on bloque, on dit, ben non, là, il faut vous rapprocher des autres, il faut créer des croisements. C'est pour ça que c'est important de certifier, s'il y a des gens que vous connaissez bien, même s'ils habitent à l'autre bout de la France voire à l'autre bout du monde, c'est important de les certifier si vous les connaissez assez bien parce que ça rapproche les différents groupes locaux et ça densifie la toile. Alors, il y a un autre graphe qui est plus récent, qui est de un an après la June, qui est beaucoup mieux fait. Et là, on voit vraiment encore mieux les différents groupes locaux. Donc, qui a été fait par, là, je sais que ça a été fait avec Défi, par 1100. Et donc, celui-là, je l'aime beaucoup parce que ce logiciel, il arrive vraiment uniquement à partir des certifications à condenser vraiment les groupes locaux de façon plus efficace. L'autre graphe, c'était un autre logiciel. Et donc, vous voyez par exemple, ici, c'est le groupe de l'Odev. Ça fait vraiment un gros paquet. Voilà, ici, c'est le groupe de Montpellier qui est déjà plus proche du reste de la toile. Là, vous avez Toulouse et puis là, vous avez Toulouse beaucoup. Ça, c'est là. Donc, Toulouse, c'est vraiment un gros groupe comme on le voit. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit vraiment cet aspect de distance. On voit la distance entre les différents membres. C'est quelque chose qu'on peut voir juste avec les certifications. Et on voit aussi les membres qui jouent le pont. Et un membre qui saute tout de suite quand on voit ça, c'est le nœud qui est ici. On voit qu'il fait vraiment le pont entre les gens de Magenne et puis les gens du reste de la France. C'est Benoît, ici. Il est venu. Voilà, on voit qu'il fait le pont, en fait. Vraiment, qu'il est en lien avec tout le monde. Il y a plein de choses. C'est un référent, lui. Oui, voilà. C'est un référent. Et on voit des groupes. Alors ici, je vois... Là, il y a un autre groupe. On voit vraiment des groupes isolés. Et en fait, si vous regardez en détail, cette image, elle est disponible sur le forum. C'est une image où vous pouvez chercher n'importe quel membre. Vous faites contrôler, vous tapez le nom parce que c'est une image qu'on appelle vectorielle. Donc, vous pouvez vraiment faire une saisie-tête pour rechercher. Et chaque fois que vous trouvez un paquet, c'est lié à un groupe géographique. Toujours. C'est très étonnant. Et donc, grâce à ça, on peut mesurer la règle de distance et on peut se protéger parce qu'on voit que si on voit un groupe vraiment trop isolé avec un pont faible, là, si vous voyez, pour tous les groupes, les ponts sont élevés. Il y a beaucoup de liens ici. Là, pareil, il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens partout. Mais si on voit un groupe qui aurait très peu de liens avec le reste, eh bien, on sait que ça, ce serait très probablement une attaque civile. Et donc, là, on pourrait dire « Ah, il y a un problème. Ces gens-là, il ne faut pas les recertifier. C'est des attaquants. » Et donc, grâce à ça, le problème avec ça, c'est qu'il ne suffit pas de dire « Ah, à cinq pas, on s'arrête. » C'est un peu plus compliqué de ça. Notamment, il y a une notion d'intégration progressive dans la monnaie. Quand vous rentrez dans la monnaie, vous devenez membre, vous n'avez encore certifié personne. Vous avez reçu cinq certifications, mais vous en avez émis zéro. D'accord ? Donc, combien il existe de chemin de vous vers les autres membres ? Zéro. Donc, si on regarde, si on veut qu'un membre rentrant soit, on va dire, à moins de cinq pas de tous les autres membres, déjà, rien qu'avec un nouveau, c'est coincé. Plus personne ne peut rentrer. Ce serait un gros problème. Donc, pour cette raison, en fait, on s'est dit qu'il allait y avoir une notion de membre référent, en fait. Ou, en fait, au lieu de dire que vous devez être à cinq pas de tous les membres de la june, on va dire que vous devez être à cinq pas de tous les membres qui ont déjà écrit quelques certifications. Cinq aujourd'hui. Donc, du moment que vous avez écrit cinq certifications, c'est-à-dire que vous avez sorti cinq personnes à votre tour, que ce soit des gens déjà membres ou des gens qui sont nouveaux, eh bien, vous devenez membre référent. Et si vous devenez membre référent, ça veut dire que les nouveaux doivent être pas trop loin de vous. S'ils sont trop loin de vous, ils ne pourront pas rentrer. Alors, ensuite, il y a une deuxième notion que je vais essayer de vous montrer un peu graphiquement, visuellement. Là, vous avez la toile d'une monnaie de test. C'était une monnaie d'une test qu'on avait mis en place. Là, vous avez une toile initiale assez petite où tout le monde est en lien d'en. Donc, tout le monde est référent. Il n'y a pas de souci. La toile grandit et là, d'un coup, on voit que les gens au bord, ils ont des liens quand même. Ils ont émis des certifications, mais ils sont loin des autres. Et si on grossit encore, on voit que les gens au bord, ils ont aussi émis des certifications, mais ils sont encore plus loin des autres. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec ces différentes étapes et on peut aller plus loin encore. Là, on voit qu'il y a vraiment une graduation. Ce logiciel, il met au centre les gens qui ont émis et reçu le plus de certifications et au bord, les gens qui ont émis et reçu le moins. On voit qu'il y a des gens qui sont en bord de toile et qui ont quand même émis des certifications, mais ils sont trop loin des autres. Et donc, ce que montre cette évolution des différentes images successives, c'est que plus la toile est grande, plus il faut avoir émis beaucoup de certifications pour être à peu près proche de tout le monde. C'est la raison pour laquelle le nombre de certifications à émettre pour devenir référent va augmenter avec le nombre de membres. Au départ, on avait commencé à 3. Quand on a commencé la juine, il fallait avoir certifié 3 personnes pour devenir référent. Puis on est passé à 4 à un moment, au bout de 6 mois, je crois. Puis on est passé à 5. Là, récemment, il y a quelques semaines. Et puis on passera à 6, puis à 7, puis à 8. Et quand on sera autour du million de membres, on sera, je crois, autour de 15 certifications à émettre pour devenir membre référent. Et ça, c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui soient trop loin et qui ne puissent du coup pas rentrer et que la règle de distance soit trop bloquante. Et donc ensuite, pour finir, la règle de distance, pour ceux qui veulent la formule est là. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de la comprendre. Ce qu'il faut, c'est de tout comprendre l'esprit, en fait. Donc, ce qu'on appelle step math, en anglais, c'est le nombre de pas maximal. Donc, c'est 5 pour la juine. Et donc, on dit que n, c'est le nombre de membres. Donc, il y a une fonction qui prend en entrée le nombre de membres. Et en sortie, on a un nombre de certifications à émettre pour être référent. Voilà. Et cette formule, en fait, elle est logarithmique, on va dire. C'est-à-dire que ça augmente de moins en moins vite avec le temps. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, on va comprendre comment on a dimensionné la toile de confiance. Parce que nous, on a voulu dimensionner la toile de confiance de la juine pour atteindre l'ordre du million d'utilisateurs parce que le million, c'est une zone économique suffisamment diversifiée pour être autonome et avoir tous les types de biens et services. Donc, c'est, ben voilà, disons que l'expérience empirique montre qu'une zone économique de quelques millions d'utilisateurs, ça marche plutôt bien. Donc, on s'est dit qu'en premier objectif pour la juine, qui est quand même d'abord une proof of concept, c'est de dimensionner une première toile pour atteindre quelques millions, on va dire. On pourra aller plus loin si ça marche. C'est une première étape, simplement. Donc, on a dimensionné nos différents paramètres pour avoir une toile autour du million. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que deux paramètres à fixer pour choisir la taille de sa toile de confiance, qui sont le nombre de certifications à recevoir, donc 5 pour la juine, et la distance maximale, qui s'avère être 5 aussi pour la juine, mais ça aurait pu être des valeurs différentes. Ça n'a rien à voir. Et finalement, ces deux seuls paramètres permettent de dimensionner la toile. Donc, vous avez les formules ici, elles sont aussi sur le forum, qui permettent donc de calculer la taille maximale théorique de la toile justement à partir de ces deux paramètres seulement. Et vous avez ici un graphe qui avait été tracé par Stéphane, je crois d'ailleurs, qui montrait justement pour différentes valeurs possibles, donc du nombre de certifications à recevoir d'une part. Donc ici, on appuie ce nombre de certifications à recevoir de 3 jusqu'à 12. Et puis, avec les couleurs, les courbes de couleurs, c'est le nombre de pas maximales pour la distance. Donc, on a tracé des courbes et puis, on a mis la taille maximale possible de la toile. Notre objectif, c'était autour du million. Et donc, on s'est dit, autour du million, on regarde, on voit que déjà 3 et 4, donc les courbes vertes et jaunes, ça n'atteint pas le million, c'est pas bon. Donc, on s'est dit, on peut faire 5 ou plus pour la distance. Bon. Pour d'autres raisons, il s'avère que la distance, plus elle est grande, plus une taille civile peut être importante, c'est exponentielle. Alors que, pour le nombre de certifications à recevoir, c'est pas exponentielle, c'est plus linéaire. Donc, on s'est dit que le critère critique, c'était l'arrêt de distance. Donc, on a essayé de minimiser le nombre de pas maximal. Donc, on s'est dit, la première courbe qui a atteint le million, on la prend. C'est vert, c'est la bleue. Donc, on a pris la bleue. La bleue, c'est tombé sur 5. Et on voit que si, pour le nombre de certifications à recevoir, si on prend 6, on n'atteint pas le million, on est en dessous. Et si on prend 5, on atteint le million. C'est pour ça qu'on a pris 5 et 5. Ça, c'est les raisons pour lesquelles on a choisi 5 certifications à recevoir et 5 certifications pour l'arrêt de distance. C'était pour dimensionner la toile autour du million de membres. Parce que la juine est d'abord une expérience, une propre concept. Et on se dit que pour pouvoir juger si ça marche ou pas, il faut avoir une économie complète, vraiment diversifiée. Et pour avoir une économie complète et vraiment diversifiée, il faut qu'on soit au moins un million. Si on atteint ce palier, là, on pourra réfléchir à peut-être aller plus loin et faire des toiles plus grandes encore, mais déjà, c'est une première étape, on va dire. Voilà donc pour la toile de confiance. Donc voilà, ça a été rapide, 25 minutes. Et puis, maintenant, je vais passer à vos questions. sur le million, sur le million, c'est pas... c'est pas tout à fait la France, c'était aussi pour pas que tout elle monnaie trop grosse, pour que, justement, ça reste à taille humaine, parce que, au-delà d'un million d'usagers, on est obligé de déléguer le contrôle, ça devient... ça devient difficile. Pour l'instant, après, il y a des recherches récentes en recherche pour la protection contre les attaques civiles, il y a des white papers qui sortent récemment, il y a même qui n'a rien à voir avec la texte, c'est que la nature ne fait pas des trucs qui sont en train de faire que monnier. Ça n'a pas le même ADN partout, les graines de blé ont de multiples variétés. Donc on a tout... Et c'est plus résistant de faire comme ça d'imiter la nature, ce que la permet, on n'a jamais qu'à faire un... Tout à fait. Donc c'est ce qui permet la résilience et la résistance d'un système mortant et d'avoir une variété de cultures et donc de graines, etc., mais aussi de monnaies. Tout à fait. Et donc... On avait parlé, on est arrivé sur le milieu avec Stéphane. C'est dans cette vision-là aussi que l'on est plus dur. Alors ça, c'est une deuxième vision effectivement qu'on peut partager aussi. Effectivement, la june, c'est la première monnaie libre, c'est une expérience, mais si ça marche, il y en aura peut-être d'autres qui naîtront dans les décennies à venir. Oui, effectivement, c'est aussi un argument la diversité monétaire. Après, voilà, il y a les deux, mais vraiment la première raison, c'était déjà qu'en dessous du million, on n'a pas une économie suffisamment diversifiée pour pouvoir savoir si ça marche ou pas. J'ai pensé tout à l'heure, si jamais, au bout de quelques années, un groupe qui est un peu écarté de la toile, comme les certifications ont fait une expiration au bout de deux ans, est-ce qu'un groupe peut se retrouver isolé de reste de la toile ? Alors, non, il ne peut pas se retrouver isolé parce que, comment dire ? Alors, si, c'est possible de façon temporaire, effectivement, mais après, quand ils vont vouloir renouveler leur compte, s'ils sont totalement isolés, ça veut dire qu'ils n'hésitent aucun chemin de eux vers les autres membres et donc, ils ne passeront pas l'arrêt de distance. Donc, ils peuvent se retrouver complètement isolés de façon temporaire, moins d'un an, mais quand ils vont vouloir renouveler leur compte, le renouvellement ne va pas passer et donc, ils vont expliquer. Qu'est-ce que fait que vous mettez le pas ? Alors, le pas, en fait, c'est supposons... Revez le graphe, peut-être. Le graphe, lequel ? De la toile. Voilà. Non, mais le plus grand, t'en as des plus grands. Tu sais, là où t'as des... Voilà, là où t'as des biens et resteront bien visible. Ouais, je vais y revenir. Attendez. Voilà. Là, c'est bon. Bon, il est revenu trop... C'était bien, là. Voilà. Ici, c'est bien. Le pas, c'est très simple. Supposons, ton frère ou ton père, il a un ami que tu ne connais pas. Cet ami à ton père, il est à deux pas de toi. Ça, c'est le pas social. Après, pour les certifications, c'est supposons, je te certifie et puis tu certifies, je ne sais pas, ta compagne, et bien, elle sera à deux pas de moi. Montre un chemin, c'est simplement. Oui, voilà, un chemin, vous avez, je n'arrive pas à lire les noms, mais vous avez la personne qui est ici, par exemple, qui a été certifiée par Benoît, puis celle qui est ici, il y a un pas, deux pas, puis trois pas, quatre pas, cinq pas, etc. etc. C'est ça, j'en ai un débat. Il n'y a pas de questions ? Vous avez tout compris, en fait, c'est bien. ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. Non, peut-être préciser sur cette notion de pas, que ce n'est pas forcément des pas, au cas pour la règle de distance, que ce n'est pas forcément des pas descendants, que ce n'est pas montants, dans le sens où c'est depuis un membre, enfin, ce qui compte pour moi, c'est ceux qui sont, ceux qui m'ont certifié, et en descendant, et ce n'est pas dans l'autre sens. Tout à fait, très bonne remarque, je ne l'ai pas précisé. En fait, quand vous supposons, vous êtes nouveau, vous voulez rentrer dans la June, vous obtenez 5 de certification, si vous voulez savoir, si vous respectez la règle de distance, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est, vous partez de vous, vous regardez vos certificateurs, puis vous regardez les certificateurs de vos certificateurs, puis les certificateurs de vos certificateurs, de vos certificateurs, vous faites ça 5 fois, vous comptez combien de membres référents vous avez obtenus, et si vous en avez obtenu plus de 80%, vous êtes bon. Aujourd'hui, sur les 1050 membres, il y a environ 600 membres référents, donc je ne sais pas, 80% de 600, ça fait 400 et quelques, 440, 450, donc voilà, vous devez être, en gros, à moins de 5 pas, de 450 membres référents, actuellement. C'est important que les groupes se faire toucher un peu pour un CRM. Tout à fait. Par exemple, si vous ne certifiez que des nouveaux, si vous certifiez que vers l'extérieur, la toile va se dilater, et donc elle va se tendre, en fait. Et à un moment, elle va bloquer. Et si vous ne certifiez que vers l'intérieur, si vous ne certifiez que des personnes déjà membres, la toile va se contracter, elle va se densifier, et donc ça va la débloquer. Et donc, si tout le monde ne certifie que des nouveaux, à un moment, on va se retrouver bloqué, en fait, si la toile sera trop tendue, pour dire, attention, là, ça ne va pas, on n'est pas assez proches les uns des autres, et il faudra que tous, on se mette à certifier des gens déjà membres, pour que ça se recontrapte. Est-ce qu'il a été prévu ou pensé qu'on va atteindre le bilan, que la toile se divise en deux, et qu'on s'est dit ? Alors, c'est quelque chose auquel j'ai pensé, je n'en ai pas encore parlé sur le forum technique, mais c'est une idée que j'ai eue avec Nanocric, effectivement, on a une idée d'un protocole qui pourrait faire ça, mais on n'en a pas parlé encore avec les autres développeurs, c'est une idée qui est dans l'air. Après, voilà, la june, c'est une expérience, ça peut évoluer, c'est en fonction des... Ces règles-là, elles ne sont pas figées, mais en même temps, il faut avoir de bonnes raisons de les changer, il faut des justifications mathématiques, voilà, il faut un raisonnement. Si quelqu'un arrive avec un raisonnement cohérent, avec une démonstration, comme quoi tel paramètre serait mieux pour telle et telle raison, et que c'est logistique cohérente, et qu'il arrive à convaincre finalement une majorité de membres calculants de faire ce changement, alors ce changement aura lieu. Alors, il n'y a pas besoin de mettre tout le monde d'accord, il suffit de mettre d'accord les deux tiers des membres calculants. Ça, c'est un point très important, je pense, donc je vais en parler à deux minutes. Donc, vous savez que la June, elle fonctionne grâce à un logiciel qui s'appelle Dumiteur, qui est un réseau per tout pire, et n'importe qui d'entre vous peut installer ce logiciel sur son ordinateur, le faire fonctionner, et contribuer à faire fonctionner la monnaie. Si en plus, vous êtes membre, vous pouvez mettre vos identifiants de membres dans ce logiciel, et devenir ce qu'on appelle membre calculant. Aujourd'hui, sur 1050 membres, il y a environ 70 membres calculants. En fait, ce sont eux, finalement, qui ont le pouvoir exécutif, on va dire. Dans la June, le pouvoir législatif, c'est les développeurs, c'est le dossier libre, donc si vous avez des compétences en informatique, ou si vous voulez apprendre, en autodidacte, vous pouvez apprendre et proposer des modifications de code, et puis, donc, vous avez le pouvoir législatif, et si vous avez un serveur d'une toile sur votre ordinateur qui calcule les blocs, vous avez le pouvoir exécutif. Et si les deux tiers des membres qui calculent des blocs se mettent d'accord pour changer une règle, alors cette règle va changer dans la June. Parce qu'il n'y a pas d'institution centrale, donc il n'y a personne, même si nous, on n'est pas d'accord, même si les gens qui ont lancé la June ne sont pas d'accord, si les deux tiers des membres calculants veulent faire quelque chose, on ne peut pas les empêcher de le faire. Et donc, les règles de la toile, s'il y a des bonnes raisons de les changer, on les changera, mais il faut qu'il y ait des justifications solides derrière. Il faut qu'il y ait un raisonnement, et ça, il y a le forum technique pour en parler. Et ces réunions qu'on fait, les six mois, quelques autres, ne permettent pas d'instituer cette voie-là, puisque on ne se connaît pas plus exactement, donc on se repère. Voilà, est-ce que ce n'est pas le moment, en fait, pour les gens qui se connaissent ? Alors, moi, je dirais que, si tu lis la licence, tu verras qu'il faut bien connaître quelqu'un pour le certifier. Donc, je dirais que, ça dépend. Si je reviens plusieurs fois à des RML, et qu'à chaque fois, je recroise un peu les mêmes personnes, que je suis beaucoup en lien avec elle aussi sur le forum, sur les différents réseaux sociaux, que je communique avec elle, que j'ai leurs coordonnées, que je commence à connaître leur vie, oui, on peut se certifier, et ça se densifie. Mais après, bon, certifier quelqu'un, vous avez eu qu'une fois à des RML comme ça, donc, il y a plusieurs critères, et moi, je pars du principe, déjà, que si vous n'avez pas au moins trois moyens différents de contacter la personne, c'est que vous ne la connaissez pas suffisamment bien. Si vous ne savez pas où est la bite, et ce qu'elle fait dans la vie, c'est que vous ne la connaissez pas suffisamment bien pour la sortie. Je vous rappelle aussi qu'un bon moyen de s'assurer que vous connaissez bien quelqu'un, qui est marqué dans la licence, maintenant, sur la dernière version, c'est aussi simplement de regarder si vous connaissez son entourage. Parce que la problématique, si vous voulez, de connaître quelqu'un, c'est toujours pareil, c'est par rapport aux attaques civiques qu'il pourrait y avoir. Si une attaque, on va la voir, donc on va trouver les personnes qui sont plus ou moins impliquées proches de cette attaque. Donc, si on n'arrive pas à les contacter, parce qu'on ne les connaît pas, on va contacter qui ? Les certifieurs de ces personnes. Donc, on va les appeler. Ça a déjà été fait, d'ailleurs. Il y a eu le cas d'un Français en Hongrie qui était certifié dans des conditions un peu, je dirais, rocambolesques. Et, simplement, on a contacté, on a appelé au téléphone ces certifieurs. Et on a dit, mais c'est qui ? Et s'il s'avérait qu'il y avait parmi ces certifieurs des gens qui ne connaissaient pas cette personne, ça pose un vrai gros problème sur le fait que, peut-être que ces personnes n'auraient pas dû intégrer la lutte, en fait. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris de pourquoi ils s'engagaient. Parce que là, il y a quand même une responsabilité. Parce que là, il s'agit de créer de la fausse monnaie, en quelque sorte, si vous voulez. C'est un des us par personne, par être humain vivant. Ce n'est pas donc un des us pour les 50 faux comptes que je gère avec mes copains. Parce que ça veut dire qu'on ne serait plus de monnaie que les autres. Donc, si c'est pour répéter la même asymétrie qu'il y a dans une autre monnaie, ce n'est pas la peine. Oui, alors. Donc, il s'agit de pouvoir repérer ça. Donc, si on a des gens qui certifient des gens qui ne connaissent pas, donc qui sont incapables de retrouver, de savoir qui c'est, de pouvoir les contacter, y compris par le renouvelage s'ils ont perdu trace de ces personnes, ben, ça ne va pas. Donc, il s'agit de... Si on vous connaissait bien l'entourage, vous êtes souhaité de pouvoir la contacter non seulement par des moyens directs, mais aussi par des personnes indirectement. Je voulais juste repréciser par rapport au « on ». Quand il dit « on », en fait, ça peut être n'importe qui. Il n'y a pas d'équipe de flicage ou quoi que ce soit. Normalement, si vous lisez la licence, c'est à vous de vous assurer que tout se passe bien autour de vous pour les gens que vous avez certifié et qui vous ont certifié. Et si vous repérez quelque chose de bizarre, c'est à vous de mener l'enquête, d'en parler peut-être sur les forums, de voir avec les autres personnes et de vous dire si jamais vous vous rendez compte qu'une personne, en fait, a créé des faux comptes, de ne pas la ressartifier deux ans plus tard. Les certifications expires tous les deux ans. Donc, la moindre des choses à faire, c'est vraiment d'être vigilant et de ne pas ressartifier quelqu'un qui aurait visiblement triché. Et finalement, on compte vraiment sur la vigilance de chacun parce que plus la toile est petite, plus elle est fragile. Et donc, aujourd'hui, la toile est encore petite, elle est fragile. Et si on n'est pas assez vigilant tout un chacun maintenant, eh bien, on pourra se retrouver dans 5 ans, 10 ans, avec une monnaie complètement faussée qui aura complètement échoué à cause du manque de vigilance. Donc, c'est vraiment important. Il y avait levé la main en premier. Est-ce qu'il y a besoin de certifier tout le monde de plus ? Enfin, j'ai déjà ma réponse, mais c'est pour alimenter le truc. Est-ce qu'il y a besoin de certifier tout le monde que l'on rencontre juste une personne qu'on a bien fait connaissance avec la personne, commence à avoir des affinités dans quel ou quel groupe dans la France et pas plein, plein, plein de gens ? Et une autre question, c'est la toile en construction et la toile, qu'est-ce qu'elle sera quand il y aura un million de membres ? Est-ce que ça sera aussi compliqué ou ça sera plus simple ? Alors, deux choses. Déjà, vous devez certifier toutes les personnes que vous connaissez suffisamment bien pour les certifier, qu'elles soient membres ou pas. Point. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. C'est-à-dire, tous ceux que vous connaissez suffisamment bien qui sont dans la monnaie, certifiez-les. Ceux que vous connaissez suffisamment pas, suffisamment bien, ne les certifiez pas. Point. Après, voilà, on fait des nouvelles connaissances. Quand quelqu'un, voilà, vous commencez vraiment à bien connaître sa vie, à être allé chez lui, etc., bon, ben, vous pouvez envisager de le certifier. Ensuite, sur la deuxième question, il faut comprendre que la toile, elle sera toujours dynamique parce que l'humanité est un flux. Il y a des naissances et des morts. Donc, même à sa taille maximale, ça restera un flux avec des entrées et des sorties. Donc, elle sera constamment, en fait, en transformation constante, la toile. Après, est-ce que ce sera aussi compliqué ? Non, ce sera plus simple parce que connaître bien 5 personnes sur 1 000, c'est compliqué. Connaître bien 5 personnes sur 10 000, c'est plus simple. Connaître bien 5 personnes sur 1 million, c'est encore plus simple. Donc, plus il y a de membres, plus c'est facile de rentrer. Ça, c'est vrai. Mais aussi, plus il y a de membres, plus la toile est solide. Donc, ça se compense, on va dire. Mais en tous les cas, la licence restera la même. C'est pas parce qu'il y a plus de membres qu'il faut certifier et plus facilement. Et c'est à chacun de garder sa vigilance. Alors, il est vrai que ce mécanisme de toile de confiance, il impose un effet d'inertie qui fait que la june ne peut pas croître aussi vite que le voudraient certains. Mais à quoi ça servirait de lancer la june sans toile et d'être peut-être déjà 100 000 ou 1 million en quelques années si derrière, la monnaie se fait complètement récupérer et que finalement, elle devient complètement asymétrique avec de l'oppression de ceux qui ont créé le plus vers ceux qui ont créé le moins. On aurait fait tout ça pour rien. 10 ans de travail pour recréer la même chose. Donc non, il faut comprendre que la monnaie libre c'est vraiment un projet long terme. C'est un projet sur 80 ans. Le but, c'est vraiment de changer l'économie en profondeur sur le long terme. C'est pas de répondre maintenant aux problématiques actuelles. 80 ans, c'est un peu court. Même plus que d'être raison. Ah, t'avais levé avant. Oui, pardon. Deux questions. Vous parliez de tendre la toile, du fait qu'en tendant la toile, il arrive un moment où on peut se trouver coincé sur l'aventure du moment et que, en faisant des certifications internes, on densifie la toile. Oui. Tout à fait. Supposons, par exemple, on a un doute. Supposons, un jour, il y a une grosse attaque, on soupçonne ou il s'avère qu'il y a des faux comptes puis on a un doute. La bonne réaction à avoir dans ces cas-là pour sécuriser la toile, c'est de ne plus certifier des gens déjà membres. Plus de certifications internes. Soit vous ne certifiez plus personne tout court, soit vous ne certifiez que des nouveaux. comme ça, vous allez tendre la toile et comme elle va se tendre, ça va bloquer les attaquants. Ça, c'est un mécanisme de protection qu'on peut avoir collectivement. Si, en revanche, on fait tout ce certifiant entre nous qu'on densifie massivement la toile mais qu'on ne se certifie jamais vers l'extérieur, la toile va devenir tellement dense qu'une attaque, s'il y a une attaque à ce moment-là, elle pourra aller loin parce qu'elle sera proche de tout le monde puisque la toile est très dense. Donc, effectivement, il y a un risque mais ce risque, il n'est pas avéré aujourd'hui parce qu'on le voit statistiquement que beaucoup, beaucoup de gens se certifient vers l'extérieur parce qu'ils ont la volonté de faire rentrer leurs amis, etc. Donc, ce risque pourrait s'avérer effectivement si tout le monde se mettait à ne se certifier que vers l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'on constate pour l'instant. La deuxième question, c'est pourquoi deux tiers, pourquoi changer les règles qu'il faut deux tiers à utiliser des endroits calculants qui ne vont pas déçuer les patients ? Alors ça, ça n'a rien à voir avec la toile de confiance mais pour répondre en 30 secondes et pas perdre tout le monde, tu as, tu sais la fenêtre d'exclusion qui est su un tiers des calculateurs donc il en reste deux tiers. Supposons que tu as les deux tiers qui appuient des nouvelles règles. Ça fait un tiers, un tiers et donc ils sont aussi nombreux. Donc faut que tu es les deux tiers plus un en fait et comme ça, tu es sûr d'être sur la branche qui gagne et qui va le plus loin. Alors que si tu as moins que les deux tiers, quand ils sont tous exclus, ils perdent. C'est les autres qui sont en avantage. On a compris ? Oui ! Non mais c'est une question technique alors... Non mais ça c'était, pour être précis, ça c'était une question qui concernait les nœuds unitaires. Ça ne concerne pas la toile de confiance. C'est autre chose. C'était hors sujet. C'est hors sujet. En fait, c'était sur... Enfin, la réponse est effectivement hors sujet. La question, c'est que vous ne savez pas si c'est une contrainte technique ou un choix politique. C'est une contrainte technique. C'est une contrainte technique. Oui ? À toi tu étais avant, je crois, pardon. J'ai du mal à retenir l'ordre. Si quelqu'un peut m'aider à noter l'ordre dans lequel les gens lèvent la main. C'est une attaque qui se dit où il n'y a pas d'impact. Donc, c'est ce qu'il y a de l'ordre et c'est là qu'il va attaquer l'adoption. Est-ce que, à l'époque, il y a de moi compris chacun pour mettre en place l'impression d'un bloc déné en cas d'attaque on repère qu'il y a une attaque à partir de son bloc et du coup... C'est un sujet. Non mais c'est clairement pas le sujet. Et puis, la faiblesse ou la force d'une mode chaîne n'a aucun rapport avec le nombre de membres calculants. Il pourrait y en avoir un seul et il aurait la même force. Le nombre de membres calculants ça sert juste à d'autres choses. Oui, peut-être on en parle après mais là on va perdre tout le monde si on parle technique tu vois vraiment c'est pas le sujet mais je suis là juste à dimanche on peut en parler après si c'est une vraie question pour toi. Du coup après il y avait je crois le pouvoir non le pouvoir adjectif ah oui c'est ça c'est législatif par oui tu as raison j'ai entendu les écriter Et après ma question c'était est-ce qu'il y a une intention ou une intention d'organiser en particulier les écrits Oui clairement il y a plusieurs idées à partir de ça déjà concrètement on est en train de passer à écrire des RFC sur le GitLab et donc ces RFC seront publiques ça sera annoncé sur le forêt mais n'importe qui peut participer mettre un commentaire et c'est départiment ça veut dire request for comment en gros c'est une sorte de RFC c'est une sorte de texte qu'on écrit en commun qui décrit comment doivent évoluer les règles voilà c'est en tout cas il y a l'intention de cadrer un peu plus ça parce que pour l'instant en gros c'était surtout Cedjic qui proposait tout seul des trucs et qui les faisait et donc il y a l'intention de structurer un peu ça alors on pourrait on pourrait aller plus loin il y avait Mélissan qui avait posé cette question d'ailleurs je me souviens et il y avait Nanocrit qui avait proposé donc c'est pas notre priorité mais quand on aura développé nos priorités d'ici 4-5 ans on pourrait y penser il y a des gens qui avaient proposé qu'on intègre dans la blockchain les règles de prise de décision pour changer des règles on pourrait aller jusque là c'est pas la priorité aujourd'hui mais on pourrait le faire vous éloignez du sujet c'est pas du tout la toile de confiance alors du coup si après il y a des internautes qui vont regarder cette conférence ils vont pas comprendre de quoi ça parle mais dans la salle je suis sûr qu'il y a les 3 quarts qui comprennent pas donc là parce qu'on s'éloigne du sujet on est sur la toile de confiance il y avait quelqu'un avant toi je sais plus qui a levé avant Nisso Nisso Non vous pouvez être certifié par 5 membres qui ne sont pas référents et rentrer et vous pouvez aussi être certifié par 5 membres qui sont référents et ne pas rentrer ça n'a rien à voir parce que ce qui compte c'est pas vos certificateurs donc ceux qui sont à un pas de vous ce qui compte c'est est-ce que quand vous allez à 5 pas vous atteignez 80% des certificateurs par contre ceux qui sont à un pas on s'en fout ils comptent mais ils comptent pas plus que les autres ils ont pas vos certificateurs n'ont pas plus de poids que le reste de la toile dans l'évaluation de la distance pour parler chiffres donc on vous a dit tout à l'heure actuellement il y a 1100 membres dont 600 référents oui c'est ça environ donc 80% de 600 référents ça fait 480 membres voilà qu'on pourrait retrouver il suffit de regarder qui a émis et reçu 5 certifications il y en a donc 480 desquels il faut que vous soyez à moins de 5 sans quoi vous pouvez pas rentrer voilà et par rapport à la visualisation de ça il y a comme projet bon ce sera prêt que dans 6 mois pour les prochaines RML mais j'ai pour projet de refaire june monite et de faire une page notamment qui vous montrera pour chaque membre combien de référents sont suffisamment proches de vous vous pourrez voir par exemple que vous êtes à je sais pas 500 sur les 480 requis et donc vous aurez un pourcentage ça vous permettra de voir un petit peu en fait ça existait déjà mais ça marche plus pour que je le remette en place voilà donc il faudra attendre quelques mois sauf si quelqu'un d'autre le développe avant il y aura des on prévoit à terme de mettre en place des outils qui vous permettront de visualiser ça on va dire alors du coup tu as parlé sur la toile de confiance tu as parlé de l'attaque civile mais une autre attaque c'est le piratage de compte tout à fait mais tu as parlé oui parce que c'est pas lié au reste de la toile de confiance le piratage de compte il est lié plutôt à la formation de quelqu'un quand il crée son compte à l'importance que la clé prévue on doit la garder que pour soi etc et à l'importance du document de révocation moi je vais même plus loin maintenant par exemple quand je certifie quelqu'un je ne le certifie pas tant qu'il n'a pas fait au moins deux copies de son document de révocation et qu'il en a mis une en lieu sûr une deuxième en lieu sûr si j'ai pas la garantie qu'il a fait ça je le certifie pas parce qu'effectivement si vous vous faites pirater votre compte on pourra certifier à votre place donc c'est très important d'avoir votre document de révocation parce que comme ça si un jour vous vous faites pirater votre compte vous pouvez sur votre client par exemple sur Césium vous faites révoquer mon compte vous laissez déposer le document de révocation et grâce à ça la personne qui vous a volé vos identifiants ne pourra plus certifier à votre place et vous aurez juste à redemander à devenir membre avec un nouveau compte et ça ira très vite parce que les personnes qui vous avez déjà certifié pourront toutes constater que votre ancien compte a bien été révoqué et donc elles pourront vous recertifier sans problème juste en vous vérifiant par un appel ou quoi que c'est bien vous parce que voilà vous avez déjà certifié et elles ont la preuve que vous ne pouvez pas avoir de compte si l'ancien a été révoqué et donc c'est très important posez-vous la question quand je vais faire un petit sondage aujourd'hui qui sait où est son document de révocation levez la main ah c'est pas tout le monde donc ceux qui n'ont pas levé la main là dès ce soir après la conf connaissez-vous sur cesium et téléchargez votre document de révocation c'est très important et demandez à ceux que vous avez certifié est-ce que tu as bien téléchargé ton document de révocation où est-ce que tu l'as mis les secondes clés usb sur une carte sd il est où est-ce que tu sais où il est très important à noter que le document de révocation c'est un petit fichier texte donc vous pouvez aussi l'imprimer tout à fait ou le ranger quelques fois et c'est bon et donc du coup tu disais le lycée mais c'est une fois tu es aussi un code qu'on peut ranger sans avoir encore forme et diriger tu peux rester en forme physique tout à fait il faut rester en forme physique le jour où tu veux t'en servir tu es obligé de le réécrire dans un fichier tel ce que tu sauvegardes mais c'est pas évident parce que c'est à la vierge d'une près à l'espace près au solde d'une près c'était un seul ligne de plus ça passe pas donc c'est on pourrait en faire un QR code oui ah pardon allez-y un QR code dans l'évocation oui on rencontre un problème de vocabulaire on a l'explication on a discuté l'utilisation de la monnaie du gros quotidien on a tous vu en parallèle de la rencontre du développement en fait et parmi j'ai une petite question d'ailleurs au moins une personne dans ma connaissance qui n'est pas membre de cette poêle de confiance dans la salle je vais poser la question selon à cette personne là je vais vous laisser répondre est-ce que vous pouvez utiliser au quotidien la zine un livre sans être membre de cette poêle de confiance et sans passer par tout ça qu'on va avoir compris tout ça pour cette contextité qui doit être compris voilà est-ce que tu peux utiliser la zine de cette poêle de confiance est-ce que tu peux utiliser là aujourd'hui la même chose sans être membre de cette poêle de confiance est-ce que tu peux utiliser la zine sans être membre de la zine et c'est vachement important parce qu'on a une difficulté là beaucoup de gens bloquent et c'est normal parce qu'on a commencé au début la monnaie n'était pas créée donc il fallait prioritairement comprendre du temps et devenir co-créateur de la monnaie être membre de la poêle de confiance et être co-créateur de la monnaie et en sortir et tout ça c'est vécu on l'a vu c'est oh non on sera exclu la règle de distance et le temps et le renouvellement évidemment on sera exclu alors on exclu on n'est plus membre donc on ne peut plus utiliser la monnaie libre et non ça ne va pas non c'est pas grave c'est pas grave temporairement t'es plus co-producteur c'est co-productrice mais c'est temporaire que ça va se comprendre et c'est pas grave de ne pas être co-producteur parce que là c'est la partie des unes c'est ça et pour utiliser la monnaie il suffit que tu crées en deux minutes un compte libre c'est vite c'est anonyme c'est gratuit et là tu peux utiliser la monnaie tout à fait c'est vachement important peut-être de donner pour ça de ne pas stresser en fait il y a quelque chose à faire là-dessus membre membre ou utilisateur ça c'est la june existante attend Daniel je peux oui ça pour moi c'est cette chose que je dis effectivement mais aux apéros aux apéros june par exemple là ce soir le sujet c'était la toile de confiance c'est vrai que c'était un pré-requis que je n'ai pas dit mais pourtant si je l'ai dit parce que je l'ai dit au début les besoins j'ai expliqué les besoins au début de conférence pourquoi on a besoin d'une toile de confiance pour identifier les créateurs de monnaie j'ai pas dit les utilisateurs de monnaie donc effectivement il n'y a pas besoin d'être dans la toile de confiance pour utiliser la june tout le monde peut utiliser la june dès maintenant effectivement il suffit de se créer un compte en 30 secondes sur ses yeux ou sur un autre client voilà mais ici la conf le sujet c'était la toile de confiance et effectivement la toile de confiance elle ne sert que à s'assurer que il n'y a pas d'humains qui créent plus de monnaie que les autres point elle joue que sur la création monétaire pas sur l'utilisation la toile de confiance n'a aucun lien avec l'utilisation de la monnaie ça c'est encore un autre sujet j'ai un problème avec la question de certification et de la confiance je ne vois pas comment on peut certifier et je ne sais même pas certifier quoi d'ailleurs à part que je ne fasse pas un deuxième compte mais je ne vois pas comment je peux honnêtement c'est une question vraiment honnête c'est comment je peux être sûre que la personne que je certifie ne va pas être fin tu ne peux pas être sûr alors si on laisse répondre en fait tu ne peux pas être sûr et ce n'est pas ce qu'on demande en fait ce que demande la licence ce n'est pas que tu sois sûr que la personne ne va pas essayer de créer des faux comptes parce que ça tu ne peux pas tu n'es pas dans la tête de la personne ce qu'elle demande c'est que tu la connaisses suffisamment bien pour pouvoir recouper les informations et détecter le cas où elle créerait un double compte dans la monnaie parce que tu connais son entourage tu as des amis communs avec cette personne parce que en cas de soucis tu sais où elle habite tu as plusieurs moyens de la contacter tu peux la retrouver et donc si un jour il y a un problème tu peux enquêter tu peux essayer de tirer l'affaire au clair donc tu as au moins trois moyens différents de la contacter tu sais où elle habite tu connais un peu son entourage je dirais que c'est des prérequis de base et donc ce qu'on demande c'est ça ce n'est pas certifier que la personne ne va pas tricher non c'est certifier que tu la connais suffisamment bien pour pouvoir avoir suffisamment d'informations entre les mains pour te rendre compte le jour où elle essaierait de tricher on va dire c'est ça c'est toi tu te rends compte c'est toi tu te rends compte après l'idée c'est que c'est aussi vous êtes cinq donc si toi tu ne te rends pas compte c'est pas grave si on a un des cinq qui se rend compte déjà c'est bien tu vois ce que je veux dire donc c'est pas il ne faut pas se mettre un exemple concret non moi je ne sais pas l'imaginaire un exemple concret par exemple il y a une personne qui tu vois tu vois regarder un petit peu qui sont les certitueurs de 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 ah tiens toi c'est qui qui t'as t'as t'intitué ah c'est marrant toi toi aussi t'as un t'as t'intitué mais c'est bizarre tu n'as pas le même compte ah il y a un problème et on a j'ai un grand concret justement par contre on va pas arriver mais non on a particulier une personne qui est cinq participateurs et on détecte un problème et aujourd'hui sur ce stade on est quatre participateurs au courant de ce problème on se pose la question est-ce qu'on connaissait ce qui se passe est-ce qu'on ressartifierait a priori on appelle des gens qui disent non donc on est déjà dans l'observation d'un bâton quand on fait le fonctionnement on va comme le fonctionnement et puis on l'a encore passé un an on va forcément étudier alors on va regarder ce qu'on lui fait pour la certitude donc on a donné une question engagée à l'inter-conscience on pense que il y a oui donc la vigilance elle est après en fait si tu connais suffisamment bien la personne tu la certifies et après la vigilance elle est après c'est après au fil de temps en temps tu regardes ça peut être une fois par mois ça suffit s'il y a des nouvelles personnes qui vont certifier qui a certifié tes certificateurs typiquement est-ce que tu les connais est-ce que tu sais qui c'est voilà essayer de voir c'est pas forcément toi qui va donner une enquête après d'ailleurs on peut comment t'as montré tout à l'heure avec des algorithmes en fait on peut détecter quand il y a des problèmes oui aussi parce qu'il y a des formes voilà il y a des formes douteuses ça veut pas dire qu'il y a forcément le problème mais il y a des formes qui alertent naturellement que là il se passe un truc il y a des motifs spécifiques donc il y a des gens qui savent faire ça donc ils vont s'apercevoir qu'il y a ça ils vont dire bon j'aimerais vérifier après derrière et ils vont te contacter ils vont te contacter ils vont dire voilà j'aimerais contacter cette personne tu la certifié donc tu la connais et la personne qui t'appelle par exemple elle aura eu ton numéro parce qu'elle connait quelqu'un qui te connait tu vois voilà elle va faire comme ça donc c'est naturel puisque si t'as certifié tu es censé bien la connaître donc soit tu vas donner des choses pour donner cette personne parce que tu la connais soit tu vas toi-même tu dis je préfère pas te donner parce que c'est une amie proche je vais vérifier avec lui ce qui se passe et une fois que l'information a été recoupée c'est bon c'est terminé c'est comme ça c'est pas forcément toi qui va vérifier mais en tout cas le problème est là c'est que s'il y a des faux comptes il faut vérifier ce qui se passe donc s'il y a un doute de faux comptes il va falloir que l'enquête se passe et l'enquête elle va passer par les certifieurs c'est les seules personnes qui peuvent assurer de par la licence qu'ils connaissent la personne en question donc en tous les cas c'est pas ou le compte en question ben toutes les questions qu'on peut se poser en tant qu'enquêteur pour vérifier qu'il y a eu un faux compte non non pas jusque là mais après tu ne mets pas trop la pression non plus si c'est quelqu'un tu connais suffisamment si c'est quelqu'un tu as les coordonnées tu sais où il habite tu sais comment contacter tu le connais depuis un moment tu le certifies et puis voilà la question c'est est-ce qu'il y a vraiment une personne derrière un compte par exemple tu dis que tu as certifié une personne un compte et là on doute je ne sais pas on a un soupçon que ce compte là en fait il n'y a personne derrière et puis ici c'est une personne qui est ajoutée une personne alors vu qu'il y a au moins 5 qui l'ont certifié on peut vérifier si les explications concordent déjà oui supposons on va prendre un exemple concret supposons que tu as certifié un certain Bruno ok vous voyez il s'appelle Bruno je le fais au hasard et puis et puis bon toi ils les disent vraiment tu es certifié il n'y a pas de soucis et puis les 4 autres personnes qui l'ont certifié sont un peu loin dans la toile il n'y a pas de lien entre vous sain déjà c'est bizarre et puis il n'est en lien avec personne d'autre bon c'est louche on va te contacter on va te dire mais c'est qui ce Bruno qu'est-ce qu'il fait dans la vie donne-nous des éléments comme quoi voilà des éléments et puis on va demander aux autres certificateurs mais sans vous concerter sans vous prévenir en fait on va voir si on a la même version mais si on a des versions différentes déjà il y a un problème si on a la même version on se dit bon ok il y a bien quelqu'un derrière c'est juste qu'il n'est pas actif il n'a peut-être pas le temps il est loin et voilà déjà on peut juste en demandant à des certificateurs différents sans les prévenir entre eux des infos si on a les mêmes infos déjà on sait que il y a qui c'est bien si on a des infos différentes ou si la personne ne veut pas répondre là déjà ça cache quelque chose tu vois attend il y avait quelqu'un qui avait levé la main avant toi en fait oui excuse-moi mais si on peut respecter l'ordre en fait je crois que ça avait levé la main avant ici oui vas-y moi je voulais savoir si une fois que c'est avéré qu'il y a un infos qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'il y a possibilité de soutenir ce temps ou est-ce qu'on attend les deux ans non le seul moyen qu'on a c'est de ne pas recertifier la personne au bout de deux ans on ne veut pas alors il y a un deuxième moyen quand même c'est qu'on est en train de développer des plans ils sont en ligne sur le but-up je ne suis pas au courant non non il plaisante je ne sais pas vrai j'ai cru on n'en avait pas parlé non 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 je ne m'en souviens pas en métal indestructible tu vois un truc très solide et très bien aidé non on ne veut pas enfin moi en tout cas je suis formellement opposé à tout mécanisme de sanction parce que déjà les algorithmes peuvent faire des erreurs donc moi je ne veux pas qu'on ait un système automatique qui supprime quelqu'un parce que à un moment on finirait forcément par enlever quelqu'un qui en fait n'avait pas triché donc le seul mécanisme c'est qu'on ne va pas recertifier la personne tout simplement ou il va facilement recouvrir d'autres il va pas rire tout simplement ou pas ça dépend de la vigilance de chacun si chacun respecte la licence non parce qu'après il y a une notion de réputation il faut dire dans la blockchain tout est public tout est codé ad vitam aeternam donc si après on publie chacun publie par exemple sur les forums on peut noter attention s'il y a une triche avérée on va le dire publiquement voilà telle personne nous on considère les personnes vont dire bah moi je considère que telle personne elle a triché je la ressarticipe je préviens attention ne ressarticiez pas cette personne ça se propage après elle s'est fait une mauvaise réputation c'est fini donc la vraie sanction c'est la réputation et ça c'est très important pour les humains parce que plus que l'argent même c'est on a envie d'être accepté par les autres et quand vous avez une mauvaise réputation et que les gens ne veulent plus vous certifier ne veulent plus échanger avec vous parce que si vous avez une mauvaise réputation que vous avez un soupçon de triche bah les gens ne voudront peut-être même plus échanger avec vous donc la sanction c'est pire que de plus être membre en fait il faut comprendre que vraiment la toile de confiance tout est public et si quelqu'un a vraiment triché et qu'il y a des preuves qui sont publiées et bien là bah plus personne n'a envie d'échanger avec cette personne donc le risque est énorme suffisamment énorme pour que peu de gens aient envie de prendre le risque d'ailleurs le pouvoir indécutif que sont les calculateurs ont aussi une action à faire l'action de système avérée on peut aussi banir les transactions qui reviendraient de cette adresse des blocs c'est-à-dire celle-là on ne les calcule jamais oui mais non parce que ça reviendrait c'est pas au moment de calculant de faire ça oui mais on le fera pas c'est pas dans le protocole déjà et moi je suis opposé alors si t'arrives à convaincre les deux cas les calculateurs ils le feront mais moi je suis contre par exemple parce qu'ils peuvent très bien ces gens-là faire des erreurs et voilà donc c'est pas c'est pas c'est pas à ces gens-là de décider alors le premier toi c'est qui excuse-moi parce que je ok ah non ok j'espère qu'on n'en viendra jamais là bouffe Nadia juste pour aborder là on parle là on parle des adultes qui sont en pleine possession de leur pouvoir pour connaître leur confiance etc t'en est-il est-ce qu'en fait on m'a demandé aussi des certes de l'entente ou des membres de l'éducation qu'est-ce que ça qu'est-ce que qu'est-ce que vous y avez réfléchi qu'est-ce qu'on a fait et bien en fait c'est comme ça c'est une notion de droit assez classique c'est que tant que l'individu n'est pas en âge de pouvoir faire des actes juridiques lui-même il a des tuteurs légaux donc bah si ces tuteurs légaux sont tout à fait en droit bah effectivement de lui créer un compte pour lui et de demander aux personnes qui connaissent l'enfant de le certifier et j'y vois aucun problème en fait alors non ça c'est une deuxième chose ça c'est aux parents de voir mais que l'enfant puisse rentrer dans la monnaie à la naissance oui puisque l'intérêt est basé sur l'espérance de vie pas de soucis après tant qu'il n'est pas en âge de comprendre la licence il n'a pas à certifier peut-être c'est une évolution technique ou peut-être voir qu'on va être intermédiaire entre un membre et un membre c'est-à-dire un membre pro jeune il n'y a pas de notion d'âge on pourrait effectivement proposer que les parents créent un compte un compte qui ne peut pas certifier mais qui peut être certifié ça complécifierait le protocole est-ce que c'est vraiment nécessaire je ne sais pas c'est à discuter vraiment je n'ai pas d'avis tranché là-dessus en tout cas la licence elle est claire tant que vous n'êtes pas en âge de la comprendre et de l'accepter vous ne pouvez pas certifier donc un enfant peut être certifié et donc être co-créateur de la monnaie dès la naissance mais il faut qu'il soit en âge de comprendre la licence avant de pouvoir lui-même certifier ses amis c'est normal après à partir de quel âge il est en âge de comprendre ça c'est aux parents de le jauger est-ce que dès 10-12 ans ou plus tard ou plus tôt ça dépend aussi de son développement intellectuel il y en a peut-être des précoces dès 8-9 ans ils auront déjà tout compris il y en a même à 15 ans ils n'auront toujours pas compris c'est aux parents aussi de juger de ça tout à fait donc finalement un enfant c'est comme quelqu'un sous tutelle il peut être certifié mais il ne peut pas certifier lui pour moi là c'est subjectif je ne sais pas mais de mon point de vue ce n'est pas conforme à la licence supposons je suis parent j'ai des enfants supposons demain j'ai un gosse il a deux ans et puis j'utilise son compte pour certifier quelqu'un même quelqu'un qu'il connaît mais qui n'a rien de classe j'estime que ça ne respecte pas la licence parce que on a une juriste dans la salle et je vous rappelle quand même que la licence d'un logiciel et la licence ici de la monnaie c'est quand même une licence qui est censée être acceptée enfin qui est acceptée normalement à l'entrée qui est explicite bon on n'est pas hyper contraignant non plus bon voilà mais donc c'est un contrat quand vous utilisez un logiciel même s'il est libre il y a un contrat avec je ne sais pas si vous connaissez le logiciel libre le logiciel libre le code est ouvert vous avez le droit de copier le code vous avez le droit de le modifier le distribuer d'accord vous n'avez pas le droit de changer sa licence pour ceux qui sont sur GPL il y en a d'autres qui permettent de passer écrit ça dedans donc quand vous utilisez un objet avec sa licence avec il faut en respecter la lettre et l'esprit alors en plus c'est jugé parce que parfois c'est un peu ambigu donc parfois il peut y avoir des jugements derrière justement qui est tranche quand c'est un peu à la frontière et tout et voilà c'est un contrat donc rentrer dans la juge c'est un contrat donc si vous violez le contrat en fait vous êtes passible y compris de passer dans un tribunal traditionnel quoi je veux dire c'est pas voilà c'est pas c'est pas c'est pas exempt c'est pas exempt du droit c'est pas en dehors du droit c'est un contrat oui c'est à dire que si c'est dans le respect de la licence je crois qu'ils ont je crois que vous avez des cas en moyenne des gens qui n'ont pas d'ordinateur ni de téléphone ils font leur formation sur internet papier puis ils vont à une permanence de temps en temps aidé par un bénévole pour rentrer les transactions dans la blockchain ça la licence elle n'a aucun rapport avec l'outil numérique la licence c'est un contrat comme l'a dit Stéphane et donc voilà la personne même s'il n'a ni téléphone ni ordre si elle a bien compris si il y a 5 personnes qui la connaissent suffisamment bien qui la certifient et puis elle utilise juste son compte sur l'ordinateur d'une association ou d'un ami proche de temps en temps ou de quelqu'un de sa famille pourquoi pas il n'y a aucun problème en fait c'est pas lié et les 5 personnes qui l'ont certifié s'engagent à gérer les affaires pour elles on peut organiser cette partie par exemple là en Occitanie si je crois on a même on est prêt à l'esprit c'est possible moi je suis pas membre en fait il me semble avoir oui d'ailleurs c'est pas gagné oui surtout avec toi il me semble que mon premier certificateur il m'a donné un document qui devait se garantir que je l'avais compris on est en mesure de le lire et de l'avoir compris tout cas fait mais ça ça limite déjà l'âge de la nature de la compréhension du texte à la naissance c'est pas possible qu'on m'attend si il y a les tuteurs le tuteur s'engage à la place de l'enfant ça c'est des règles de droit plus générales c'est les règles de droit plus générales la licence concerne la personne après les règles de droit générales disent que quand une personne ne peut pas ses tuteurs peuvent faire un certain nombre de choses pas tout mais un certain nombre de choses sont prévues par le droit notamment de pouvoir lui gérer un compte en banque tout un tas de trucs voilà on a certaines limites voilà mais le droit légal il autorise le tuteur à gérer pour l'enfant c'est l'enfant voilà mais là il y a un acte si c'est très simple il y a un rituel de passage très simple qui est que quand les parents décident que l'enfant a suffisamment en âge de pouvoir gérer lui-même son compte et ben il révolte le compte et puis l'enfant en recréé un le jeune adulte et cette fois il se fait certifier comme un adulte et il certifie des gens et il a juste quelques semaines de battement mais ça permet aussi que les parents n'aient plus le code et oui parce que sinon j'ai toujours la clé privé en fait ça serait pas mal peut-être la notion pour un tiers peut-être peut-être le titre non mais ça rentre dans le cadre général du droit il ne faut pas lourdir la licence c'est déjà lourde elle est déjà un peu lourde à lire donc plus tu l'alourdis moins elle sera lue donc ça c'est le problème donc il faut garder en tête que ça s'inscrit dans le droit général qui a été travaillé ça fait des siècles quand même ça se travaille le droit c'est loin d'être parfait et puis c'est en plus c'est hiérarchisé c'est un peu pénible mais bon il y a quand même des principes généraux qu'on peut retenir et accepter bon après le droit ça se fait en évolution nous sommes tous co-législateurs du droit le droit qui existe aujourd'hui il n'est pas il n'est pas figé et éternel il se modifie en fonction des comportements et des nouveautés technologiques et il avance c'est quelque chose qui avance et vous en faites partie donc il y a un jugement à établir effectivement mais qui va changer aussi selon les endroits d'atoil il y a des gens qui vont accepter un certain type de comportement et d'autres pas et bon mais voilà ça va se faire un peu comme ça non alors si ça a été envisagé et il y a beaucoup de gens qui sont contre notamment parce que ça pourrait créer du chantage et ça pourrait créer des problèmes aussi de ça pourrait créer plein de problèmes aussi de chute en cascade de l'atoil donc c'est très important quand vous certifiez quelqu'un la certification reste deux ans quoi qu'il arrive vous ne pouvez pas la révoquer et plus important encore même si votre compte membre expire ou même si vous révoquiez votre compte les certifications que vous avez émis elles restent valables pendant deux ans même si vous n'êtes plus membre pour empêcher justement les effondrements en cascade de l'atoil donc ça poserait des problèmes techniques d'une part et des problèmes humains d'autre part parce qu'on pourrait faire du chantage finalement on n'est jamais sûr d'avoir vraiment des certifications si jamais un acquis il faut les recontérir constamment ça pose des problèmes humains aussi enfin bref il y a plein d'arguments contre le fait de pouvoir révoquer une certification non non si quelqu'un qui ne vous connait pas vous certifie vous ne pouvez pas la refuser par contre vous pouvez le signaler et dire aux personnes que vous connaissez dire sur les forums à des gens que vous connaissez qui sont un peu voilà donc d'unitaire qui connaissent un peu ah bah tiens il y a un tel qui m'a certifié je le connais pas c'est un comportement suspect et bah on peut essayer de contacter cette personne regarder qui a certifié cette personne et dire mais est-ce que vous lui avez bien expliqué comment ça marche etc là il faut mener l'enquête parce que c'est un comportement bizarre si vous êtes certifié par quelqu'un qui ne vous connait pas on est toujours le con de quelqu'un après c'est pas mais après c'est pas parce que quelqu'un vous certifié c'est votre ami ça 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 vaut rien ce qui vaut c'est les gens que vous vous avez certifié ça ça a de la valeur pour juger finalement votre comportement et de ce que vous voulez ou dans la toile ou de votre réputation mais les certifiés que vous avez reçu elles sont pas à prendre en considération si c'est pas vous qui décidez donc ça on s'en fout en fait non il peut pas ça marche pas ce qui le rapproche c'est les personnes qui l'ont certifié quand il vous certifie lui ça le rapproche pas de vous au niveau de l'arrêt de distance par contre vous ça vous rapproche du reste de la toile il faut être certifié par un gros ça peut être utile quand même moi j'avais une idée j'avais une idée récemment mais je ne sais pas ce qu'elle vaut les enfants sont beaucoup plus amis que les adultes alors je vous disais que d'entraîner des petits garçons de petite prise de 9-11 ans dans la monnaie parce qu'ils font beaucoup d'échanges et après ils emmèneraient leurs parents est-ce que c'est une idée ou pas ? la taxe et l'éducation nationale bah en fait ça contredit ce qu'on a dit avant s'il est en âge de comprendre et d'accéter la licence oui mais s'il n'est pas non mais il ne faut pas certifier dans un but quand tu es en train de poser une stratégie pour amener des gens on ne certifie pas pour un but on certifie les personnes qu'on connait point point il n'y a pas de but derrière ça il ne faut pas certifier les gens qu'on connait et qui veulent entrer dans la june s'il vous plaît un peu de silence qu'on puisse entendre les personnes qui posent des questions oui c'est à dire que supposons là on est à 5 supposons tu es référent parce que tu as certifié 5 personnes supposons demain on passe à 6 et tu as toujours certifié 5 personnes et bien demain tu n'es plus référent par contre si tu serres ici c'est passé il y a 15 jours voilà vous avez sur sur June Monit vous avez une courbe verte la courbe des membres référents je pourrais vous la montrer là s'il y avait internet sur celui-là et bien vous avez vu quand on a fait le palier on est passé de de 650 à 580 on a perdu 100 référents quasiment alors je vais essayer de voir si j'ai internet là-dessus oui c'est sur l'autre écran en fait ben en fait il est lent ah ça y est ça y est il est un peu lent ouvrez un peu là on va y trouver voilà alors regardez quand on a passé le palier on a passé le palier le 8 mai donc le 7 mai on avait 634 membres référents donc le palier était à 4 il fallait avoir certifié 4 personnes le lendemain on est passé à 5 et bien on a chuté à 582 membres référents on en a perdu 50 et bien c'est 50 personnes qui avaient certifié exactement 4 membres ni 5 ni 3 exactement 4 et donc ça a chuté mais sinon après ça augmente de nouveau voilà et là on est 612 référents exactement aujourd'hui et on va passer à 6 alors quand on saura je ne sais plus bientôt je ne sais pas si c'est pas 1250 par an non 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 c'est beaucoup plus dans les 3000 c'est marqué sur le site officiel mais je ne me souviens pas partout ah non mais ça va beaucoup plus vite c'est pas 6 mois non non si tu révotes supposons quand tu as déjà 5 certifiés si tu prévues tu révotes ton compte demain demain toutes les personnes qui sont certifiées elles peuvent te recertifier immédiatement elles t'ont déjà certifié donc elles te connaissent déjà assez bien après il faut le temps que ça rentre qu'elles soient disponibles mais ça va très vite parce que tu n'en as pas que 5 une fois que tes membres ça continue 6, 8, 10, 12, 15, 20 donc tu as forcément plusieurs quand tes membres de plusieurs membres tu as forcément au moins 15, 20 certifications voire plus les 15, 20 ils peuvent te recertifier en 24, 48 heures ça va très vite il suffit de leur dire et après détournation indispo en principe c'est quelques jours c'est pas 6 mois c'est 2, 3, 4 jours maximum ça va très vite une fuite de quoi ? pour rappeler aussi peut-être une chose c'est sans certification sans les sollicitations que tu peux émettre oui mais ça c'est pas gênant parce que très peu de gens vont utiliser leur sans certification voire quasiment personne c'est uniquement les gens qui connaissent vraiment beaucoup beaucoup de monde la plupart des gens n'en émettront pas sans donc même si parce qu'ils recertifiquent quelqu'un qui a révoqué son compte ils vont réémettre une certification ça va pas les limiter pour autant il n'y aura pas de fuite pour ça Pour rappeler aussi peut-être une chose, c'est que c'est 100 certifications qui vont être valables chacune 2 ans. Elles reviennent après. C'est-à-dire que quand vous avez certifié quelqu'un, au bout de 2 ans, quand la certification expire, elle vous est recrédité dans votre stock de 100 certifications. Donc ça revient. Et en plus, c'est sur 2 ans. Donc si on imagine pouvoir émettre 100 certifications en 2 ans, en 2 ans, c'est tous les 5 jours. Donc 100 fois 5, ça fait 500 jours. 2 ans, ça fait 720 jours. Donc bon, il faut quand même être bien. Donc c'est glissant, en fait. A moins de certifier tout le temps et donc de très probablement pas respecter la licence, vous aurez toujours des certifications en stock, en fait. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Il est déjà 7h30. Ah, ok. Oui ? Est-ce que par exemple, je peux te certifier alors qu'on ne s'est jamais mis d'avis, mais j'ai un peu confiance en toi, pour densifier la toile ? Non. Et non, tu ne connais pas suffisamment bien. Tu ne sais pas où j'habite. Tu n'as pas mon adresse, tu n'es pas allé chez moi, tu n'as pas d'ami en commun avec moi. Tu ne sais pas comment me contacter. Non, mais ce n'est pas une toile de confiance en la personne. C'est la toile de confiance dans le fait que les certificateurs ou les certifiaires connaissent bien les personnes qui sont certifiées. C'est ça la confiance. La confiance est dans la bonne connaissance. Ce n'est pas dans la confiance des personnes. Tu pourrais bien, tu pourrais certifier justement quelqu'un que tu ne t'aimes pas, voire même en qui tu n'as pas confiance pour tel ou tel sujet, ce n'est pas la question, et puis tu fais ton autre confiance à la toile dans le fait que tu la connais bien. Voilà. Il ne s'agit pas du nombre de notre type de confiance que ça. Tu la connais bien, voilà. Donc je vais les certifier parce que je la connais bien. Je ne suis capable de la retrouver. Je connais son entourage. Je peux la contacter directement ou indirectement. Et même si je l'ai permis depuis deux mois, je connais suffisamment de gens autour d'elle pour pouvoir savoir où elle est, où est-ce qu'elle fait, pour lui poser une question. Attends, il y a Stéphane qui parle en même temps. Stéphane, il y a une question encore. Une autre question qu'on a entendu régulièrement, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait une question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le retarder, tant qu'il n'a pas besoin d'allocation ? Au bout de deux ans. Alors ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un an, c'est faux. Au bout d'un an, le compte expire, mais il peut toujours être réactivé par un simple clic. Au bout de deux ans, le compte est révoqué automatiquement. Donc si votre ami ou une connaissance proche de vous perd ses identifiants et il n'avait pas son document de révocation, tant pis pour elle, elle n'avait qu'à y penser qu'elle doit attendre deux ans sans créer de monnaie. C'est long, c'est vrai. On pourrait le raccourcir à un an. D'ailleurs, moi j'avais proposé qu'on change le protocole et qu'on le raccourcisse à un an, mais ce n'est pas fait, donc aujourd'hui c'est deux ans. Et le cas est arrivé, moi j'ai une personne que j'ai certifiée d'ailleurs à l'ODEF, que je connais, qui a perdu son document de révocation ensuite, parce que son ordinateur est tombé en panne en fait, et elle n'a pas retrouvé sa clé USB ou si c'était corrompu, elle n'a pas retrouvé son fichier. Voilà. Et donc, alors il y a un an qu'ils ne sont pas assistés, c'est au début de la monnaie déjà. Et il lui reste encore un an à attendre. Donc ça ne sera qu'en 2019 qu'elle pourra repayer son compte. Et donc la personne a dû attendre deux ans. Mais pendant ce temps-là, chaque jour, il y a une création d'un DEU. Pendant un an seulement. Pendant un an. Voilà. Bon, il faut relativiser la création monétaire. C'est une petite goutte. Voilà. Si vous calculiez ce que serait un DEU dans la zone euro, ce serait combien ? 600 euros par mois, par citoyen. Et l'exemple que je donne souvent, c'est Liliane Bettencourt, feu Liliane Bettencourt, touchait. Donc c'est l'équivalent d'un RSA en fait, 600 euros. Liliane Bettencourt touchait par mois 80 000 RSA. Est-ce que cette dame travaillait ? Est-ce qu'elle a mérité cette coproduction monétaire ? Je ne suis pas sûr. Donc est-ce que c'est si grave que ça ? On arrive déjà à vivre dans le monde euro avec des gens qui nous ponctionnent 80 000 fois ce qu'on devrait avoir, nous chacun. Et on vit, quoi. Donc bon. Donc même s'il y avait des faux comptes, il faut relativiser. Ce n'est pas la fin du monde. On en supporte déjà bien plus aujourd'hui. C'est renouveler. En fait, quand votre compte expire, vous devez renouveler tous les ans en cliquant sur renouveler l'adhésion dans ces jours. Mais si votre compte expire au bout d'un an, vous pouvez continuer à cliquer sur renouveler l'adhésion même après l'expiration. Donc supposons demain, supposons là ce soir, je perds tout. Je perds mes identifiants, je ne sais pas, mon ordi tombe en panne, il craque. Et puis en fait, je n'ai pas de copie de mon document. J'en ai des copies, mais supposons que je sois quelqu'un qui n'a pas de copie de mon document de révocation, qui n'a pas fait attention, je n'ai plus rien. Et puis demain, je dis à tous ceux qui m'ont certifié, ben voilà, je n'ai plus de compte, ben voilà, je vais en créer un nouveau certifié au-dessus. Ils vont me dire non, non, ton compte, il crée toujours des DEU. Et puis dans un an, mon compte expire, d'accord ? Donc on est quoi ? On est en mai 2018. Supposons en mai 2019, mon compte expire. Donc fin mai 2019, les personnes qui m'ont certifié m'ont dit, c'est bon, ton compte est inspiré, on te recertifie. Ils m'ont certifié, j'ai un nouveau compte, très bien. Et puis en fait, en bout d'un an, quelques mois après, peut-être l'été 2019, je retrouve, je fais du tri chez moi, et je retrouve un papier sur lequel j'avais noté mes identifiants. Mais je l'avais perdu, vraiment, je ne m'en souvenais plus. Je retrouve ce papier, j'essaye, hop, et puis j'arrive à me connecter à mon ancien compte, je titre sur Renouvelé, hop, j'ai deux comptes, je crée deux DEU. Pourtant, je n'ai pas triché, je pensais sincèrement avoir tout perdu. Donc même si la personne est sincère, il faut absolument attendre deux ans, parce que si, par hasard, elle retrouve ses identifiants plus tard, alors elle va se retrouver avec deux comptes. À moins qu'elle ne retrouve que son fichier de révocation et qu'elle révoque immédiatement. Voilà, mais elle peut retrouver ses identifiants. Est-ce qu'on reçoit une alerte ? Une alerte qui nous demande de renouveler la délire ? Oui, normalement oui. C'est bon, on va arrêter là ? Ça fait 1h40, là ? Bon, eh bien, merci de votre attention. Bravo ! Restez assis, restez assis déjà. Juste avant que vous repartiez, je voulais vous préciser une petite chose pour demain. C'est que, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a ceux qui veulent faire Géconomicus, il faut qu'ils s'inscrivent. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait eu d'inscrits près du programme en bas. Et on va faire également une formation toile de confiance, qui n'est pas de la, comment dire, c'est pas une conférence, c'est vous qui allez vous-même, à partir des paramètres de la toile de confiance, qui ont été évoqués ici. L'idée, c'est de faire des petits exercices simples, qui vous permettent de voir, voilà, si un membre peut rentrer, combien il lui faut de certification, etc. Donc, il y a, c'est graphique, si vous voulez. Donc, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, ici, cette formation. S'il y en a un qui veut témoigner de, est-ce que ça lui a éclairci les choses, ou pas, enfin... Bon, on arrête là, on l'enregistre. Oui, on arrête là.